Je m'appelle donc Nathalie Herard, je suis architecte urbaniste et je suis directrice du CAUE de l'OT Gavronne. Enfants du patrimoine pour nous c'est une manière de toucher un public qu'on n'aurait pas touché de toute façon. On est présent sur les Journées européennes du patrimoine ou sur les Journées nationales de l'architecture, mais on se rend compte que je participe beaucoup à ces Journées. Plutôt un public adulte, finalement assez peu de jeunes publics. Une action phare annuelle, on s'appuie sur ce partenariat avec le pays d'art et d'histoire du Grand Ville-ne-Voix. On a travaillé avec une école primaire de Villeneuve-sur-Lotte sur un projet qui s'appelle une nouvelle vie pour la piscine. Ça consiste à réfléchir au réinvestissement d'une piscine désaffectée qui se trouvait à l'intérieur même d'un centre culturel des années 70. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour les enfants qui fréquentent ce centre culturel et de travailler sur des maquettes. Ils ont eu carte blanche pour trouver des nouveaux usages pour cette piscine. On a souhaité s'associer, en plus de ce pays d'art et d'histoire, sur un musée, le musée de Gajac. On propose une action qui va interroger les espaces périphériques du musée, c'est-à-dire le parvis et puis une cour intérieure qui est en balcon sur le lot, très peu mobilisée par le musée. On interroge les relations que ce musée a tissées avec son quartier, avec les berges du lot et finalement avec ses habitants. L'action du CAE qui interroge la question du musée hors les murs s'organise en plusieurs temps. Un premier temps qui va être une immersion dans le site. Dans un deuxième temps, on va leur présenter une série d'installations éphémères qui jouent à la fois sur la dimension espaces publics, sur la dimension équipements de jeux pour les enfants. Et dans un troisième temps, les enfants sont invités à proposer, sur ce parvis du musée et sur cet espace en balcon, leur propre proposition de déborder hors les murs et d'investir des espaces qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada